bonjour aujourd'hui je vais vous montrer une façon pour virtualiser l'installation de l'unique serveur donc vous lancez votre barre de recherche vous tapez gestionnaire hyperveil et vous cliquez sur entrer donc vous aurez cette fenêtre de gestionnaire hyperveil qui va se lancer après vous cliquez sur le menu tout en haut sur action nouveau ordinateur virtuel vous aurez une petite fenêtre qui va s'afficher donc je vous invite à donner un nom à votre ordinateur virtuel et cliquez sur suivant après vous sélectionnez l'utilité de votre bios vous le laissez sur génération 1 et après vous sélectionnez la quantité de mémoire que vous avez donc c'est pas la quantité de mémoire que vous voulez assigner à votre ordinateur virtuel donc si vous avez assez de mémoire donc je vous invite à taper 1024 donc et après vous cliquez sur suivant vous sélectionnez si vous avez le fichier d'installation sur le disque le dvd donc vous sélectionnez disque physique sinon vous sélectionnez le fichier iso ou bien le fichier image de votre dvd ou bien du fichier d'installation après vous cliquez sur terminer donc comme vous voyez donc l'ordinateur est désactivé donc pour l'activer il suffit seulement de sélectionner et cliquez sur démarrer donc maintenant votre ordinateur est déjà démarré donc il est exécuté en arrière plan pour avoir un visuel il suffit seulement de cliquer sur se connecter donc vous aurez une petite fenêtre qui va s'afficher donc qui va vous donner qui va se servir comme un écran de cet ordinateur virtuel donc maintenant l'installation de linux vient d'être lancée je vous invite à sélectionner la langue adéquate à votre installation et de cliquer sur entrer donc maintenant vous cliquez sur installer ubuntu serveur et vous pouvez même si vous voulez le test si vous voulez les plusieurs manipulations que vous pouvez faire mais pour le moment je vous invite à cliquer sur installer donc l'assistant d'installation de son enseil vous sélectionnez votre région donc la détection du clavier donc si vous voulez que le clavier soit détecté automatiquement vous faites oui sinon vous pouvez sélectionner la langue de votre clavier vous même donc vous laissez l'assistant d'installation travailler donc il ya plusieurs plusieurs étapes qui qui est automatisée au niveau de cette installation donc la durée de cette opération c'est à l'autour de 15 minutes tout en créant le l'ordinateur virtuel et l'installation de linux serveurs et le lancement de ce dernier donc l'assistant travaille toujours donc c'est une opération qui prend des deux plusieurs secondes à à quelques minutes donc actuellement elle est en train de configurer le réseau mais le réseau avec le th cp il vous invite à configurer votre réseau vu qu'il n'a pas qui n'a pas détecté le serveur th cp donc je viens de lancer la configuration là l'opération mais dans tous les cas si ça persiste pas c'est ici si vous si vous si vous avez déjà un serveur dhcp donc ce serait bien il sera détecté automatiquement sinon si vous vous l'avez déjà activé sur un routeur donc il sera aussi détecté sinon dans le cas contraire donc il va vous inviter à configurer votre réseau vous sélectionnez configuration manuelle ou bien ne pas configurer pour le moment et vous passez et après donc pour indiquer le nom de votre système donc vous mettez un nom que vous voulez donc vous êtes libre de choisir votre nom de votre votre serveur moi je mets ongles formation maintenant vous sélectionnez un nom d'utilisateur qui va utiliser la machine vous confirmez donc vous voyez donc par exemple le nom admin il est réservé donc je vais le changer je mettre notre nom voilà maintenant l'identifiant donc le nom d'utilisateur mais l'identifiant qui va identifier son nom d'utilisateur un autre ou bien sûr après vous sélectionnez vous tapez votre mot de passe choisissez un mot de passe pour l'utiliser pour accéder à votre serveur vous confirmez le mot de passe donc il m'indique que le mot de passe est faible donc vu que selon pour qu'on utilise cette configuration seulement pour pour enregistrer cette vidéo et pour vous montrer comment comment utiliser donc c'est pas grave donc il nous demande de partitionner le disque moi je vais lui indiquer d'utiliser le disque entier donc ça m'évite de ça m'évite de d'utiliser disque part pour repartitionner le disque pour faire la partition swap et la partition ext donc c'est l'assistant qui va faire la partition automatiquement donc je confirme par oui donc vous voyez il est en train de partitionner donc la création du système du fichier ext4 donc le pointage et va créer la partition swap aussi et actuellement il est en train de couper les fichiers sur le disque donc cette opération peut prendre à l'entour de 5 à 7 minutes jusqu'à 10 minutes maximum selon la rapidité de votre machine donc il ya même des fichiers qui sont manquants bien qu'ils sont obsolètes donc c'est l'assistant qui sont en charge à les télécharger à partir d'internet cette opération peut durer quelques minutes il faut patienter donc actuellement au niveau de l'unique c'est c'est ça le le plus important donc c'est les premières étapes donc vous vous en chargez à configurer à attribuer à à donner toutes les informations nécessaires au début de l'installation mais après c'est l'assistant qui s'en charge à faire le tout il décompresse les fichiers il installe et le nom de votre machine par la suite et tout donc parce que plus vous que vous l'avez que vous avez déjà donné toutes les données nécessaires par contre windows non c'est étape par étape par exemple la nomination de votre machine donc c'est à la fin de l'installation jusqu'à lancement de du système mais l'unix non mais c'est votre monde toutes ces informations au début et par la suite et automatise l'installation vous pouvez même laisser votre machine jusqu'à votre retour et vous aurez vous aurez l'installation terminée vous pouvez qu'à utiliser votre machine directement ne va pas être bloqué sur une étape merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501